Paul L. Rarath est l'un des candidats emblématiques du jeu télévisé Les 12 coups de midi. Le jeune homme de 23 ans fera son retour sur le petit écran avec le documentaire Paul L. Rarath, les victoires d'un autiste aspergé, diffusé sur RNC Story, jeudi 20 avril. Dans ce portrait, le grenoblois évoque notamment sa vie sentimentale. Interrogé à ce sujet par télé-loisirs, lundi 10 avril, il dévoile, j'ai des échanges sur les réseaux sociaux, mais ce n'est pas concluant. Ce n'est pas faute d'essayer, mais trouver chaussure à son pied quand on chausse du 46 et demi, si est-il difficile. Ce n'est pas la première fois que le pensionnaire des grosses têtes se confie sur ses amours. Dans un entretien accordé à France dimanche, le 1er janvier dernier, l'érudit révélait être tombé amoureux récemment. Je pensais constamment à elle, je voulais sans cesse être avec elle, lui parler, partager des choses, se souvenait-il. Avant de nuancer, lorsque ça cesse de terminer, ça m'est passé très vite. Donc, je me demande si c'était vraiment de l'amour. Si Paul et le rarate souhaitent être heureux, il craint d'abuser de ce sentiment jusqu'à l'excès et d'en souffrir. Supérieur à supérieur à photo, ces stars qui dédramatisent le célibat j'adore les bébés. Malgré les risques que cela comprend, l'auteur du livre Ma 153e Victoire a très envie d'être amoureux et de vivre avec quelqu'un. Il espère également pouvoir fonder une famille. J'adore les bébés. Si esti comme tombé amoureux, j'aimerais beaucoup voir ce qu'on ressent en devenant père. Après, j'espère que ce sera chouette, car si esti pour la vie, précisé le nouveau protégé de Laurent Conquille. Article écrit en collaboration avec 6 Média Crédit Photo, Laurent Benamoussipa Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501